Data biographie, c'est une biographie à travers des chiffres, des data, qui veut dire chose donnée en latin. Et donc c'est l'idée d'investiguer 44 ans d'existence, ce qui est mon âge, au moment où j'ai pris une date butoir du livre qui était l'anniversaire de mes 44 ans, pour investiguer sous différents angles ma vie, d'un point de vue relationnel, intime, social, à travers des ratios, essayer de comparer par des chiffres, essayer de comprendre qui j'étais par ces chiffres. Ça, c'est la partie du livre qui est le plus data. Après, il y a une seconde partie, qui est la partie biographie, mais qui vient dans la suite logique, c'est d'appuyer ces chiffres par des anecdotes, des souvenirs, des histoires, des choses qui alimentent et qui mettent de la chair sur ces chiffres un peu arides. Le point de départ, c'est une statistique que j'avais lue dans un livre de Harari, Homo Deus, qui est son second, qui montrait qu'il y avait 400 millions de chiens domestiques pour 200 000 loups sauvages aujourd'hui sur la planète. Et je n'ai pas les chiffres d'avant, mais je me disais, mais ce chiffre, cette simple opposition de chiffres, donnait une idée assez claire de ce que le monde était, de ce qu'on avait dû perdre en animalité, en sauvagerie. Et je me suis dit, mais quel chiffre pour moi serait aussi parlant ? Donc j'ai commencé à lister, à faire des ratios, et c'est comme un muscle, donc ça venait tout seul, quelque part je pondais du ratio. Et donc c'était par exemple le nombre de spermatozoïdes produits, le nombre d'enfants que j'ai eus, le nombre de fois que je range la chambre de mes enfants parents, le nombre de fois qu'eux rangent la chambre, sachant que je me laissais assez libre dans ces ratios et certains ne devaient pas tous être parlants, mais l'idée c'était d'épuiser mon existence et d'en sélectionner au bout du compte, et j'en ai gardé 150, qui je trouve sont pertinents ou qui disent quelque chose de moi. Parce qu'il y avait aussi l'idée d'éprouver le principe et de se dire, est-ce que ces data mènent quelque part ? Je crois que oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada